Bonjour et bienvenue dans le podcast à demi-mot. Je suis Aurélie Viard, créatrice de Femmes à Soutras, l'accompagnement dédié aux femmes qui souhaitent retrouver une vie sur mesure et le plaisir d'être soi. Bienvenue dans cet espace où les mots sont posés sur ce qui fait mal, un espace de tendresse et de compréhension pour ne plus avoir peur de ce qui nous traverse. Du grain de sable dans les rouages, à la montagne infranchissable en passant par le petit caillou dans la chaussure, j'aime traduire ces pensées minérales qui nous plombent le moral. Peut-être que la thématique d'aujourd'hui ne te parle pas plus que ça, sûrement parce que tu ne sais pas à quel point l'écriture peut changer ta vie. Donc je t'invite vraiment à me suivre jusqu'au bout de cet épisode. Moi, j'ai envie de te donner envie. Ne vise pas l'écriture d'un best-seller. Pratiquer l'écriture au quotidien ou écrire souvent, ça suffit amplement pour obtenir des résultats. J'ai envie de te partager ce que peut apporter ce merveilleux moyen de communiquer. Dans mes nombreuses casquettes, il y a celle d'éditrice de Biovie, une toute petite maison d'édition. J'accompagne des auteurs passionnés et passionnants et crois-moi, sortir leur livre pour eux et avec eux, c'est le même processus que celui d'un accouchement. Un livre est vivant et écrire est un acte vraiment puissant. Mon désir est aussi, dans un deuxième temps, de te dévoiler sa puissance vibratoire. Alors, on va commencer par un peu d'histoire. D'où vient l'écriture ? Elle est apparue de façon logique il y a des milliers d'années comme un système très judicieux pour communiquer face à la complexité de nos pensées. C'est la solution qui permet de structurer nos échanges avec les autres, des échanges de plus en plus complexes et complets au fil de notre évolution. Et l'écriture, ça évolue tout le temps. Pendant des siècles, seuls ceux qui savaient écrire et lire avaient accès au mystère, de la religion, aux archives, aux textes de loi, à la capacité de compter, de chiffrer, de faire du commerce, à la science, bref, à la connaissance et à l'intelligence sociale. Et dans ce schéma qu'on connaît trop bien de dominants-dominés, elle était du côté des plus forts, des décisionnaires, c'est elle qui crée l'élite. Et même aujourd'hui, par exemple lors de mes voyages dans des pays comme l'Inde ou la Thaïlande, et je trouve beaucoup plus en Thaïlande, parce qu'elle n'a jamais été colonisée par l'Angleterre, donc c'est d'autant plus fort. J'ai observé que la maîtrise de l'anglais, parler, lu et surtout écrit, était l'assurance de sortir de sa condition sociale pour, je mets les guillemets, réussir. Et si tu regardes bien, les auteurs aujourd'hui bénéficient d'une certaine aura, de certains privilèges, c'est comme un laissé-passer. Au vu de tous les livres de développement personnel qui sortent chaque année, et le succès qu'ont ces livres, on peut en conclure qu'elle reste un outil précieux de transmission, de transformation, on a dit de réussite évidemment, sans oublier un outil de guérison. Parce que tenir un journal intime, un journal de bord, ce n'est pas une pratique réservée aux jeunes filles romantiques pour y raconter leurs mésaventures amoureuses ou l'incompréhension de leurs parents. C'est vraiment un support puissant. J'écris tous les jours, mais je ne suis pas toujours productive et je ne cherche pas non plus toujours à être productive, ce n'est pas mon but. Parfois je gribouille quelques mots, juste comme ça là, sur le coin d'une feuille, parce que je suis une rêveuse, une créative, une créatrice, et j'écris toutes mes idées sur le papier. C'est à l'écriture que je dois la plupart de mes réalisations. Elles m'aident à poser les premiers pas, les actes logiques pour que mes rêves deviennent des projets avec différentes étapes, une structure. Par exemple, les podcasts sont le fruit de pensées griffonnées sur un bout de papier pendant ou après une séance découverte, lors d'échanges avec une femme, une idée, une clé, une solution que je saisis au vol, que j'ai envie de développer. Ou alors je m'enregistre après la lecture d'un passage de livre qui m'a percuté en plein cœur et auxquels j'ai eu envie de répondre dans ma tête. A défaut d'un dialogue avec l'auteur, j'écris quelques mots sur le marque-page, dans la marge, sur une feuille volante. Et je formule toujours mes oboches guidées, toujours sous la forme d'une question. Alors je t'explique pourquoi. L'écriture vient contacter une faculté naturelle de notre cerveau, la résolution des problèmes. Nous sommes programmés pour trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Nous sommes tous aptes à trouver des réponses. Encore faut-il se poser les bonnes questions. C'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît un bon coach, sa capacité à poser les bonnes questions, qui viennent provoquer un écho ou un effet miroir à ce qu'on vit et à ce qu'on ne voit pas forcément. Formuler par écrit les réponses aux questions que l'on se pose permet de sonder en profondeur notre histoire, nos souvenirs, nos désirs, besoins, nos freins, tout ce qui peut être en dormance. D'ailleurs, je t'invite à faire tes propres recherches sur Google, de taper dans la barre de recherche « affirmation ». J'ai bien dit « affirmation », pas « affirmation ». Tu verras, c'est un processus qui est assez dingue. Tout ce que ça débloque dans notre inconscience est juste « waouh ». Pour revenir à comment écrire, ça peut prendre beaucoup plus d'espace que de temps en temps sur un petit bout de papier. Il y a des périodes où je m'isole de tout pour écrire des articles, un e-book, une ébauche de livres. J'arrive à me créer une bulle, je peux y passer une demi-journée, une journée entière, quelques jours, rythmée par des pauses tisanes ou par un tour dans mon jardin sans prendre de temps pour manger par exemple. C'est drôle d'ailleurs de passer de gratter le papier à aller gratter un peu la terre. Et même si écrire est une action, ça demande de sortir du fer pour vraiment se connecter à notre être et de passer outre tous les jugements qu'on s'auto-inflige du genre « tu ferais mieux de t'occuper de la vaisselle, tu ferais mieux de t'occuper des factures » plutôt qu'être là à griffonner, raturer, reprendre, redire, laisser infuser. Il y a des actions qui sont beaucoup plus porteuses, beaucoup plus efficaces. Bref, laisser de côté toutes ces voies-là pour vraiment se plonger dans une bulle. Là où certains cherchent tout le temps leurs lunettes, leurs téléphones ou leurs paquets de cigarettes, je suis toujours à courir après mon stylo. Et j'avoue, j'ai plusieurs carnets en cours, un dans mon sac, sur mon bureau, à la tête du lit. Et pourtant, je ne peux pas dire que j'ai une jolie écriture. C'est plutôt genre hiéroglyphe que je suis la seule à pouvoir décrypter. Si tu vois un peu les ordonnances de médecin, ben voilà, c'est un peu la même écriture. Je te parle de ça parce que je ne veux pas que l'esthétique soit un frein pour toi. Tu peux écrire aussi, si vraiment tu n'aimes pas ton écriture, via le téléphone, sur ton ordi. La puissance est exactement la même. Et d'ailleurs, on trouve beaucoup d'applis qui existent pour les gens comme moi qui ont besoin de tout noter. J'en cite quelques-unes, Evernote, Notion, Google Keep, Simple Note, OneNote, Beer, Ulysse. Il y a vraiment le choix et c'est facile de trouver celle qui correspond à tes besoins. Et pour les dingues de chez dingues de l'écriture, parce que ça peut vraiment devenir une drogue, comme une psychose, je n'en fais pas encore partie, il y a des calepins qui sont faits pour écrire sous sa douche. L'écriture a pris une place importante dans ma vie très tôt, aussi loin que je me rappelle. Et j'ai pu voir aussi avec mes filles, quand elles étaient petites, que bien amenées, l'apprentissage de l'écriture peut procurer de la confiance en soi, un appétit de connaissance, une curiosité pétillante et surtout beaucoup de vocabulaire. Je ne suis pas du tout d'accord avec les discours qui reprochent l'apprentissage de la lecture pour les enfants comme une façon de les formater. Écrire n'est pas un acte gratuit ou anodin, et pour nos petits bouts non plus. C'est tellement précieux de pouvoir structurer ces pensées pour mieux se faire comprendre, pour mieux comprendre, pour mieux se faire connaître, se présenter, évoluer, grandir. On est des êtres sociaux et écrire, lire permet de mieux connecter les uns aux autres. Écrire par exemple une lettre à l'autre, c'est aller vers lui et vouloir communiquer bien au-delà de l'expression éphémère de tout ce qui est verbal, de tout ce qui est corporel. C'est affirmer notre unicité. Personnellement, moi, c'est la structure que je recherche en elle et que je trouve dans le plaisir d'écrire. Et en même temps, je crois profondément son pouvoir créateur à sa capacité de faire tomber toutes nos barrières, toutes nos croyances limitantes. Pour ma part, elle m'apporte aussi une connexion à tout mon univers invisible, comme une plongée directe et profonde dans tout ce qui m'anime. Elle est vraiment une compagnie de route qui me permet de contacter une part de moi invisible ou silencieuse la plupart du temps. Je t'invite aussi à voir, si tu en as la possibilité, le temps et l'espace, un magnifique film très touchant qui s'appelle Écrire pour exister. Mais l'écriture peut aussi t'apporter sur bien d'autres aspects. Elle peut être l'amie toujours disponible à qui tu peux parler, celle à qui tu peux dévoiler tes émotions les plus secrètes, comme à Confesse, sans avoir peur du retour des jugements. Elle peut être le coach auquel tu n'as pas axé faute de finances, le thérapeute disponible en illimité pour exprimer tes vagalames, tes remords, tes échecs. Elle peut être aussi le témoin du temps qui passe. Pour moi, c'est très important de noter où j'en suis dans mes projets. Ça manque beaucoup. Je fais la liste des actions que j'ai à poser pour que ça fleurisse comme je le souhaite, de ce que j'aimerais expérimenter. Je note tout. Mes dépenses, mes avoirs, la liste de mes biens, la liste de mes courses, ce que je convoite, comment je vois mes futures vacances, comment organiser un voyage. Elle me permet une mise à jour. J'ai pris l'habitude de cristalliser par des mots ce que j'ai vécu et comment je l'ai vécu. Ça m'est venu comme une routine quotidienne quand je suis devenue maman. Je n'avais pas envie d'oublier l'atmosphère cocon de leurs toutes premières années. Ces sentiments magiques, parfois durs, souvent sublimes, et mon élan face à elles que je ne pouvais pas dire. J'avais besoin de coucher sur le papier tout ce qui me traversait. Et j'ai gardé cette habitude. J'écris mes plus belles émotions, l'amour que je porte à mon compagnon pour des choses qu'il fait, dont il n'a même pas idée, qu'elles me font chavirer. Je suis capable de noircir une page entière sur ce que je ressens face à ces chemises à fleurs. De l'émotion que j'ai à chaque fois que j'ouvre l'armoire, au moment de m'habiller, que je les vois, toutes ces couleurs sur les cintres, les souvenirs de Thaïlande qui remontent. Je peux aussi écrire sur comment il fait les 100 pas devant moi quand il réfléchit, à nouveau, sur un grand projet professionnel, avec l'impression d'être aux premières loges de l'expression même du génie de la création en action. Personne ne lit tout ça. C'est un cadeau de moi à moi, une façon de garder des souvenirs au cas où j'oublie à quel point j'ai aimé vivre ça, ces petits plaisirs imperceptibles pour les autres, mais qui tapissent mon cœur de joie, d'amour et de vie. C'est aussi une façon de canaliser mon hypersensibilité, mon hyperémotivité. Et c'est aussi utile à relire, de me relier à ça, les jours où il est devenu l'homme à abattre, ça tempère. Passer du super amoureux à l'homme que je ne peux plus voir en peinture. C'est aussi ça l'écriture, une médiatrice, pour apaiser les conflits. Parce qu'elle me permet aussi de plonger dans mes ombres et la violence qui m'habite sans qu'elles aient des conséquences sur mon quotidien. Ou alors, elle permet de poser mes limites à l'autre de manière immuable, par un mail, un courrier, voire faire appel à la justice si besoin. Elle me permet de ne pas blesser l'autre, de ne pas lui renvoyer à la figure toute la colère, la rage, la déception qu'il provoque chez moi. Je la vois vraiment comme un exutoire, précieux, quand je suis prise dans des conflits avec ceux que j'aime. Ou avec ceux que je n'aime pas, mais avec qui je dois composer mon quotidien relationnel. Je n'ai pas le choix. Écrire permet de prendre du recul, de changer de perspective, de se connecter à nos vraies valeurs profondes. Et surtout, ce qui est pour moi le plus important, c'est qu'écrire permet de sortir de la dissociation. Alors, je ne vais pas m'étaler sur la dissociation aujourd'hui, ce sera le thème d'un prochain podcast. La dissociation, en deux mots, c'est la façon que l'on a de ne surtout pas ressentir certaines émotions pour tenir encore debout. L'écriture et la reconnexion au corps sont les meilleurs remèdes pour en sortir, à condition de le faire régulièrement. Le don des mots écrits demande de la pratique, du temps, de l'espace. Ça demande de noircir beaucoup de feuilles, de s'imposer une discipline, un rythme pour que ça se muscle. Je parlais du coaching tout à l'heure et de l'importance du choix des questions. Depuis le premier confinement, je me suis aussi offert de participer à des programmes en ligne sur différentes thématiques, avec l'intention de mieux me connaître, de comprendre les fonctionnements que je peux avoir ou d'acquérir de nouvelles compétences, d'acquérir ou de révéler d'ailleurs. On n'est jamais les mieux placés pour savoir à quel point on est merveilleuse, chacune à notre façon. On ne voit pas notre potentiel illimité. Alors moi, je me tourne plutôt vers tout ce qui peut me permettre de m'aimer un peu plus, de m'apaiser, de m'offrir de la confiance, d'aller en profondeur vers ce que je sais faire déjà de façon attentive pour le structurer justement. Je ne suis pas une adepte du dépassement de soi, de la transformation de soi. Je cherche plutôt de la douceur, de la rondeur. Et la plupart des outils proposés dans ces coachings passent par le processus de l'écriture. L'introspection suprême qui amène à toute sortie de la fameuse zone de confort. Je ne connais pas d'autre outil qui soit aussi puissant, disponible de suite, quand tu le souhaites et qui prendra la forme que tu as envie, complètement intégrable à tes habitudes comme elles sont. En plus de tout ça, elle est mystique, magique. C'est là où je voulais t'amener depuis le départ. Tu veux que je t'apporte la preuve concrète de ce que je dis ? Aucun problème. Est-ce que par hasard, comme je l'ai été pendant longtemps, tu es une adepte des to-do list ? Pour t'organiser, te structurer, pouvoir avancer de façon stratégique, efficace. Tu connais la to-do liste. Le saint graal de la femme accomplie entre son taf, ses enfants et sa salle de sport. Avec cette gestuelle très militaire où tout ce qui est fait est aussitôt rayé en signe de victoire. Bien, j'ai tenté moi aussi. Il est vrai que pour faire un état des lieux dans des grandes transitions comme la préparation d'un voyage, un déménagement, ça permet de ne rien oublier. Mais au quotidien, ça m'a vite apporté plus d'angoisse que de satisfaction. Plus j'écrivais mes tâches et plus j'en trouvais. Et me revoilà piégée dans ma roue de hamster de l'hyper productivité. Jusqu'au jour où j'ai transformé ma to-do liste en done liste. Et alors là, je suis devenue mais complètement adepte. J'ai décidé d'écrire tout ce que j'avais déjà fait dans la journée, tout ce que j'avais déjà fait dans la semaine, tout ce que j'avais déjà fait dans le mois, tout ce que j'avais déjà fait dans l'année. Et mon regard sur ma capacité à faire, sur qui j'étais, ma confiance en moi s'est littéralement transformée. Je suis passée dans ma tête de j'y arriverai jamais, je suis trop nulle. Oh là là, encore tout ça, mais je suis pas couchée. Ah mais la vache, je gère grave en fait. Je suis une warrior, comme je maîtrise. Je suis aux reines, à la tête de ma vie. C'est pas de la magie ça ? Sans rigoler. Et pour les fans de la loi d'attraction et du pouvoir de la manifestation, l'écriture reste le premier pas vers la matérialisation. Je vous le dis, c'est complètement magique. C'est vibratoire. Bon, tu vas me prendre pour une perché. Mais est-ce que tu as déjà congelé tes souhaits ? Alors, sache au passage que si tu trouves que je suis complètement barrée, c'est ce que j'ai pensé aussi la première fois que je l'ai fait. Congeler ses souhaits, c'est un peu comme la liste du Père Noël pour les grands. Pareil, j'ai vraiment envie de te laisser découvrir. Je te laisse taper sur Google, congelé ses souhaits et regarde ce qui sort. Je suis une adepte de l'EFT depuis maintenant dix ans. Et en suivant Sophie Merle, une personne assez réputée qui a beaucoup fait pour l'EFT dans le milieu, je suis tombée dessus quand j'étais célibataire et que j'avais envie de rencontrer l'homme avec un grand H. Je suis tombée sur congelé ses souhaits. Je ne rentre pas trop dans les détails. Bref, j'ai réalisé le processus et j'ai oublié tout ça au fond de mon congélateur. Et deux ans après, quand j'ai déménagé avec mon chéri et que j'ai vidé le congèle, je suis retombée sur mes voeux. Toutes les caractéristiques demandées, mon homme les a et bien plus encore. Par contre, si tu franchis le pas pour transformer ta vie amoureuse, pense aussi à écrire que nos conflits se règlent dans la douceur parce que moi, j'avais oublié de mon côté. C'est juste un petit conseil d'ami avec le recul d'expérience. De toute façon, tu ne risques rien à essayer. Au mieux, tu vivras un véritable miracle, comme je l'ai vécu quand j'ai rencontré mon amoureux. Au pire, de façon très pratique, tu auras la checklist de qui te fait vibrer et ce sera plus facile de se mettre à sa recherche, de calibrer ton nouveau GPS interne. En tout cas, si tu as envie d'écrire tout simplement, tu le fais toi aussi. Et si tu as du mal à franchir le pas, respire et commence par poser la question. La réponse va se dérouler sous tes yeux. Tu n'as pas besoin de la lire de suite. Ne cherche pas à être intelligente, à être ronde dans tous tes mots, qu'il soit du miel à lire. Écris pour toi. Commence à répondre à une question. Les plus simples sont les plus efficaces. Commence par exemple par répondre à celle-ci. Qui suis-je ? De quoi j'ai envie ? Je te laisse trouver les autres. Tu peux aussi compléter cette phrase. Ce que je veux vraiment dans ma vie, c'est... Et laisse-toi aller. Lâche-toi. Tu vas te voir écrire. Tout va se dérouler sous tes yeux. Tu vas faire connaissance avec cette partie de toi qui sait déjà ce qu'elle veut. Tout ce qui est bon pour toi. Et bonne nouvelle, tu n'es pas obligé de lire de suite. Tu n'es pas obligé de le partager à quelqu'un d'autre. Ça peut être ton jardin secret. Pour finir, il y a cette phrase que j'adore et que je te partage avec joie. Pour ma part, je l'ai décorée, dessinée et je la lis souvent. Elle est face à moi, derrière mon ordinateur. L'écriture, c'est à la fois une respiration, une nécessité, un vrai bonheur. C'est une phrase de Philippe Claudet. Avec tout mon amour. Je vous remercie de votre écoute. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à me retrouver sur Instagram pour suivre les actualités Fama Sutra. N'hésitez pas à noter mon podcast sur les plateformes d'écoute. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.